... ... Poubou, on va pas rester comme ça, rien faire, hein ? On va voir si vous vous souvenez de ce que je vous ai appris l'autre jour. Vous êtes prêts ? ... ... ... ... ... ... Mais non, qu'est-ce que vous faites là debout ? Ça veut dire partez ! Allez, assoie, Poubou. ... Assoie, on va voir si t'as bien compris. Vas-y ! ... Bon, et maintenant, revenez par ici ! Bon, alors, puisque vous vous souvenez de votre leçon, vous avez mérité une récompense. Ce pot est plein de miel qu'on donne les abeilles. Je n'ai pas oublié comment on dit que vous pouvez manger, comme ça, hein ? Comme ça ! Alors, allez-y, vous pouvez manger ! ... ... ... Non, mais je vois que je me suis trompé, parce qu'ils ont fait le rapprochement entre la faim et le geste montrant qu'ils peuvent manger. Oui, mais ça, c'est parce que tu es un excellent professeur. Moi, je te remercie, papa. ... 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 Il m'a vu qu'il y avait des pièges un peu partout dans la forêt. Tu le savais ? Bien sûr, je le savais. Je savais parce que j'avais vu Bonami qui les posait. Mais tiens, en voilà un, justement. Il faut tout de suite délivrer ce pauvre animal. C'est bien ce que je voulais faire, mais tout seul, je n'y suis pas arrivée. Bien sûr, ça ne m'étonne pas. Je suppose que tu as voulu ouvrir cet ignoble piège en te servant de ta force. Bien sûr. Mais tu ne sais pas que pour pouvoir réussir à ouvrir un piège de ce genre, il faudrait la force d'un éléphant ? Heureusement, quand on connaît le truc, c'est très facile. Regarde-moi bien. Facile pour ouvrir tout seul. C'est très facile. Carl, ça y est, tu l'as délivré. C'était facile. Oh, pas très, non. En tout cas, merci. Toi, tu peux t'en aller. Fais attention au piège, hein, maintenant. Vous devez regarder bien. Quand vous verrez un piège comme celui-ci, évitez-le. Sinon, vous serez prisonniers comme le lapin. Et il se refermerait sur votre patte exactement comme ça. Vous avez vu, hein ? Ne posez pas la patte au milieu d'un piège de ce genre. Je vais en profiter pour vous apprendre quelque chose de nouveau. Regardez, ça, c'est approché. Et ça, n'approchez pas. Ah, on dirait qu'ils comprennent tout ce que tu leur dis. Moi, pourquoi on ne chercherait pas s'il y a d'autres pièges, toi et moi ? Ah, on va d'accord. Attention, je crois bien qu'il y en a un autre par là. Ah, regardez, il y en a bien un par ici. Voilà. Encore un piège qui ne pourra plus faire de mal à personne. Pour l'instant, mais plus tard, qu'est-ce qui va se passer ? Quand mon ami verra que quelqu'un sabote les pièges ? Ah ben ça, il ne faut pas te faire de mauvais sang. Mais non, il ne saura jamais qui a fait rater ces pièges. De toute manière, ces pièges en fer devraient être interdits. Il faut être un criminel pour les employés. Venez, c'est l'heure de manger. Cette petite promenade m'a ouvert l'appétit. Je crois que je pourrais avaler un bœuf. Oh, moi aussi. Tiens, mange un de ces petits pains et tu m'en diras des nouvelles. Je l'ai fait moi-même avec de la très bonne farine. Je ne mange pas souvent à la maison. Il est appétissant, ton pain. Il est bon. Parce que j'ai mis des graines de cumin dans la farine. C'est délicieux. C'est vraiment très curieux. Mais à chaque fois que je m'assois sur le bord d'une rivière comme celle-ci, j'ai tout de suite à l'esprit des souvenirs qui datent de l'époque de la guerre de Sécession. La guerre de Sécession ? Oui, on avait perdu une terrible bataille. Et après, on avait dû fuir pendant des jours devant les troupes adverses. Et finalement, on s'était retrouvé épuisé devant une rivière sans rien à manger. Mais le lendemain, on l'a traversé et on a réussi à s'enfuir. Oh, my darling. Oh, my darling. Oh, my darling. Clémentine. Oh, regarde. C'est pas très joli de m'interrompre quand je chante. Tu dois pourtant vouer que j'ai une très jolie voix. Oh, my darling. Oh, my darling. Clémentine, je t'en prie, regarde. Quoi ? Mais n'ai pas si peur. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Mais vous, ben, frisquette, son vieux sage. Mais non, regarde, tu n'as pas rien. Hein ? Mais dépêche-toi de te lever, il faut vite partir. Mais dépêche-toi. Non, 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 n'apprenchez pas. Non, n'apprenchez pas, c'est un serpent, un sonat, un venant mortel. Non, 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 non. Les jambes comme comme pas mal visées. Non, 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 non. Bravo Bouba, tu as été formidable, tu m'as sauvé la vie. Je reconnais là le digne fils d'Amandine. Oui, seulement moi je suis fâchée après toi, je t'avais dit de ne pas t'approcher, mais tu m'as désobéie. Le serpent à sonnette est un animal terriblement dangereux, sa morsure est mortelle. Les frisquettes, là où elle est ? Non, pas ça, rappelle-le vite, Moï. Reviens, c'est Bouba, bouba, laisse-le. Il est devenu fou, il s'en prend à tous les animaux après avoir fait peur au serpent. Attends un peu, tu risques d'avoir des surprises. Oh, je ne sais pas, c'est fou. Où sont-ils ? Je ne les vois pas. Coucou, on est là ! On ne peut pas dire qu'il sent de la rose, mais c'est mieux que tout à l'heure. Il ne s'approchera plus jamais d'un putois, je crois. Tu vois, Bouba, contre un putois, il n'y a pas tellement de choses à faire. Je me souviens avoir vu une fois un énorme ours brun s'en prendre à un petit putois et partir au bout d'une minute complètement fou. Ça, je le comprends. Je vois, je crois que tu as encore besoin d'aller un peu te laver. Allez, viens aussi, frisquette. Pas de chose que tu espérais faire prendre un bain à Bouba. Eh, j'ai mis, t'en fais pas moi ! Allez, frisquette, passe-moi aussi ! Allez, allez ! Mais va bien, Bouba ! Regarde, c'est très facile de nager, c'est-tu de remuer les pattes en caden. Très bien, vas-y, n'essaie pas d'aller trop vite ! Ah, bravo, tu vois, c'est facile ! Bien, frisquette ! Allez, attends tout ! C'est bien, c'est très bien ! C'est très bon, frisquette ! Ah, 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 ah ! Oh, salut, c'est moi ! Mon fritérateur ! Arrête ! Bouba ! Tu n'es pas dans le bon sens ! Mais qu'est-ce que tu fais encore ? Mais où tu vas ? Oh, les poissons ! Viens, on va les pêcher ! Hop, hop, hop ! Allez, hop ! Eh bien, qu'est-ce que vous faites par terre ? Vous êtes déjà fatigué, vous voulez vous reposer ? Silence ! Un seul mot, finissez de poser les pièges ! Ah, c'est très facile, il n'en reste plus à poser. Non, mais on peut faire autre chose, monsieur Bonami ? Qu'est-ce que vous pourriez bien faire d'autre, espèce d'incapable, s'il n'y a plus de piège à placer à l'envoir ceux qui sont posés ? Eh, il suffit de demander ! Oui, j'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose de pris dans ce piège, là-bas. Quel piège ? Là-bas ? Qui a mis cette branche ? Attendez, parole de Bonami me l'opéra ! On dirait les traces d'un petit ours. Oui, et les traces de l'ourson sont mêlées à celles d'un petit garçon. Ah ben, c'est peut-être un garçon qui a les pattes d'ours. Arrête un peu de dire des âneries ! J'ai compris qui était le coupable et me le paiera cher. Oh, c'est un véritable festin de poissons que le booba nous offre un moï. Oui. Regarde, son collier, il a plu. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis qu'il a perdu son collier qu'on lui avait donné Joy. Ah oui ? Je suppose qu'il l'a perdu tout à l'heure en s'amusant dans la rivière. Je crois qu'il y a peu de chance de pouvoir le retrouver, mais c'est pas trop grave. Tu sais, entre nous, je ne pense pas qu'il est très content de le porter. Ça, c'est vrai. Il l'a jamais vraiment accepté, mais Frisket, au contraire, il aimait ça. Oh, pour un petit garçon aussi turbulent, ça devait être gênant. Il suffira de l'expliquer à Joy que booba n'en veut pas, puis elle comprendra. Bien sûr, c'est juste bon pour les filles, les colliers. En se promenant dans la montagne, booba et Frisket apprennent petit à petit à connaître leurs ennemis. Mais les autres animaux sauvages ne sont pas leurs seuls ennemis. Bonami, le trappeur, ivre de rage après la découverte de ses pièges vides, est autrement plus dangereux qu'un simple serpent à sonner.